Chers amis entrepreneurs, chers abonnés, bonjour. Le petit cola, encore appelé pita-cola ou encore cola amère, du nom scientifique Garcinia cola est une espèce de plante à fleurs de la famille des Glossiaceae qu'on rencontre dans les états côtiers d'Afrique occidentale et au Congo. C'est un arbre de taille moyenne qui va jusqu'à 12 mètres de hauteur selon certains, mais peut atteindre 40 mètres avec un diamètre de 1 mètre selon d'autres. Garcinia cola porte des inflorescences en petites ombelles terminales avec des fleurs blancs verdâtres, tétramères, mâles ou hémafrodites. Les étamines sont en quatre faisceaux. La floraison est de décembre à janvier. Les feuilles ont un limbe ovale un peu dilaté vers le bas et terminé au sommet par une pointe très accusée. La nervure médiane est très apparente sur la face inférieure de la feuille. Les nervures latérales s'en détachent presque à l'angle droit en disposition peinée. La face supérieure des feuilles est d'un vert très accusé. Leur face inférieure tire vers le gris. Elles sont recouvertes d'un épiderme très lisse et luisant qui porte sur les deux faces des glandes pluricellulaires. Le fruit est une baie de la taille d'une petite pomme, à épidème rugueux, complètement recouvert de poils âpres, à parois cellulosiques fortement cuticularisées, très résistants, aigus et de forme variable. Il contient trois à quatre loges à cloison non apparentes contenant chacune une graine volumineuse, ovale, cunéiforme, dont la face externe est arrondie et la face interne anguleuse. Cette graine est recouverte d'un pulpe jaunâtre très abondante, de saveurs aigrelettes qui adhèrent fortement aux péricapes et aux enveloppes séminales de la graine. Cet arril est formé de poils longs translucides qui portent des macules jaunes réunies en masse. La fructification est de gillet à hauteur. La graine a trois faces, une convexe, celle tournée vers l'extérieur du fruit et deux plates. Son épisperme est de couleur jaune abricot. Il est formé de deux enveloppes dont celle est stène et sillonée de faisceaux fibrovasculaires est très apparent. En dessous se trouve un gros embryon macropode dépourvu de côté les dents, de couleur blanc jaunâtre, portant des dépressions multiples. Son tissu est serré, plus que celui de la graine de vrai cola, et il croque sous la dent. La chair du fruit a pour certains un goût amer et résineux, pour d'autres un agréable goût aigre dur. Quoi qu'il en soit, tout se s'accorde pour dire qu'elle est rarement consommée et généralement jetée lors du décortiquage pour les graines. La partie la plus utilisée est la graine, qui est mâchée comme les noix de cola. Elle est amère, astringente et aromatique, avec un goût ressemblant à celui de la graine de café, suivie d'un goût légèrement sucré. Le taux de germination du Gacilia-Cola est élevé. Il est de 80%, mais la germination est lente, 3 à 5 mois et jusqu'à 18 mois, ce qui ne facilite pas sa régénération naturelle. De plus, les graines sont sensibles à la sécheresse, ce qui réduit le taux de germination. Les graines scarifiées germent moins difficilement. Un arbre né d'une graine commence à produire des fruits entre 7 et 15 ans. Le bouturage réduit la période de maturation, car ça produit des fruits plus rapidement que les spécimens nés des graines. L'espèce est classée vulnérable en 2013. L'une des raisons pour cette vulnérabilité de l'espèce est l'usage si largement répandu de son bois comme bâton pour l'hygiène des dents. L'utilisation du bois comme bâton à mâcher est extrêmement populaire. L'arbre est coupé avant d'avoir pu porter des fruits, ce qui fait que les graines qui lui permettraient de se reproduire ne le font pas et seuls croissent les arbres poussant dans des endroits reculés. La plante a de très bonnes propriétés antimicrobiennes et antivirales. Elle est aussi anti-inflammatoires, anti-diabétiques, anti-hépato-toxiques et combats l'hypertension. L'extrait a démontré une bonne efficacité contre certaines affections virales comme antifongiques et antioxydants. La graine écosse et feuilles du Gacinia cola est traditionnellement utilisée dans la médecine africaine pour ses propriétés purgatives, antiparasites et antimicrobiennes. Les graines sont utilisées contre la bronchite, les infections de la gorge, les coliques, le rhume, la toux, les maux de tête et les troubles du foie. Une consommation excessive réduit la fertilité mâle et devient toxique avec un excès de saponine et glycocides. Sur le plan social, les graines sont offertes aux visiteurs en actes d'hospitalité. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada